Le 28 avril dernier, Damso a sorti son nouvel album, Kalf Infinity. Sur cet album, il y a bien une chanson qui sort du lot, c'est... Morose. Pour l'instant, c'est clairement la chanson la plus populaire de l'album. Analysons cette chanson ensemble et recréons-la. Allez, c'est parti. Déjà, on va commencer par fixer le tempo, qui est un tempo assez rapide, puisqu'il est de 150 bpm. Wow. Ça va vite, hein ? Tout commence avec un riff de guitare un peu rock. Laquelle je vais prendre. Allez, celle-là. Il faut un son de guitare assez clean, mais avec un poil de distorsion quand même. Un truc comme ça, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. On va prendre les quatre accords de la chanson qui sont La mineur, Do majeur, Mi mineur, et Sol majeur. Sauf qu'on va les jouer de manière un peu rock. Rock and roll. Je modifie un peu le son pour qu'il ressemble mieux au son original. Sur cette guitare, ensuite, on va bien sûr ajouter la rythmique. D'abord la snare, ou la caisse claire en français. Puis le kick. Puis un charlet très régulier, comme ça. Très important, une deuxième snare qui vient complimenter l'autre et rajouter encore plus de rythme. On n'oublie pas un petit coup de tambourin de temps en temps dans l'oreille gauche. Et une percu un peu chelou dans l'oreille droite. On obtient une batterie qui ressemble à ça. Pour accentuer le côté sombre de cet instruit, il va nous falloir une base très pesante, très lourde. Pour ça, on va aller chercher du côté des synthétiseurs assez classiques. Le légendaire Mini Moog. Le Mini Moog, c'est vraiment un grand classique des synthétiseurs analogiques qui est utilisé depuis des années dans la musique moderne. Avec la basse, on va simplement suivre les quatre accords de la chanson qu'on a vu tout à l'heure. Donc La. Do. Mi. Sol. Dans la chanson originale, on entend un autre bruit qui est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est ce son-là. Ce son-là, c'est ce qu'on appelle un harmonique naturel en guitare. Il suffit de poser son doigt délicatement entre la septième et la huitième case de la guitare, de pincer la corde et de relâcher tout de suite après son doigt du manche. Comme ça. Ensuite, on va juste rajouter un peu de piano. Ensuite, tu vas aller me suivre sur mon Instagram Bovary avec deux V et un tiret du bas à la fin. Vas-y, vite. Et maintenant, on écoute le résultat ensemble. Woo-hoo ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aller t'abonner à cette émission Snapchat Swipe Up, c'est important pour que ça puisse continuer Je compte sur toi, merci Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre chanson Ciao